Le livre s'appelle Jeux de construction, qui était le titre de l'exposition, qui accompagnait un blog que j'ai tenu à l'époque, il y a bien longtemps, il y a plus de dix ans. Ce livre Jeux de construction est une version un peu remaniée, édité, raccourci, légèrement raccourci, de ce blog. C'est un livre un peu particulier, parce que comme tout blog, il a été écrit dans l'urgence, chaque jour, dans la fatigue, souvent parce que je l'écrivais la nuit, assez tard dans la nuit, et j'y racontais d'une façon, à mon sens, assez impudique, et à le lire, je pense que c'est effectivement un texte assez intime, j'y racontais en fait ce qui m'occupait sur le moment, les expositions que je venais en même temps que l'exposition Jeux de construction, qui était à la carrière des enfants du centre Pompidou, mais aussi d'autres projets, de scénographie, d'affiches, des livres. Ça saute du coq à l'âne, en fait, je pense que l'état d'esprit, un petit peu de panique nocturne, dans laquelle je rédigeais le texte, favorisait des associations d'idées très libres. C'était pour moi une expérience curieuse maintenant de le relire dix ans après. Je retrouve dans ce que j'ai livré là, des obsessions qui sont toujours les miennes, qui sont sans doute le fondement de ma façon de penser, des obsessions, une certaine maniaquerie, un goût d'excitation, un goût du classement, etc. J'espère que ce que je livre dans ce livre, si je puis dire, donc ma méthode, ces choses très personnelles, peuvent servir, peuvent être stimulants pour le lecteur, qu'ils y trouveront, ce que moi personnellement, je trouve dans les écrits intimes d'artistes qui m'intéressent.